Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorgmania, la chaîne crypto qui se passionne pour SwissBorg. Aujourd'hui, on va parler de ce petit événement que nous avons connu ce week-end parce que SwissBorg a tweeté à propos du Doge. Doge, c'est un jeton qui est classé dans le top 10, qui se trouve avoir une énorme communauté et à un moment donné, SwissBorg se pose la question de qu'est-ce que nous pensons du Doge et donc a tweeté à propos de ça. On va rentrer un petit peu dans le détail des réactions que cela a eues sur Twitter, dans le Discord, aussi de savoir un petit peu quelles sont les positions de chacun. Et en toute fin d'émission, je vous partagerai mon ressenti par rapport à ça et surtout ce que SwissBorg pourrait faire, une voie nouvelle que pourrait utiliser SwissBorg par rapport au Doge. Et vous n'hésitez pas à me donner votre opinion par rapport à ce que je suggère, ce que je propose. Et puis, on verra ce que, in fine, SwissBorg fera si on va voir un jour le Doge sur la SwissBorg app, si c'est hors de question, etc. On va voir ça. Donc, tout d'abord, le tweet en question, c'est celui-ci. Donc, c'est to Doge or not to Doge, to be or not to be. Et il nous demande quelle est notre opinion par rapport à ça. Et là, vous avez les résultats finaux de ce sondage pratiqué sur Twitter. D'ailleurs, du coup, on voit qu'on a 70,4% de oui pour le Doge et 29,6% de non. Il faut savoir qu'en fait, ce tweet n'a pas eu tout le temps ce résultat-là. Pendant très longtemps, en fait, le non l'emportait. Jusqu'à ce que les principaux comptes Twitter du Doge, notamment le compte officiel Dogecoin, aient retweeté le tweet de SwissBorg. Et là, à ce moment-là, on a la Doge family qui, en masse, est venue peser sur le compte de SwissBorg et voter en faveur du oui, ce qui a complètement inversé le sondage. Donc, ça montre, d'une part, la force de la communauté du Doge et ça montre aussi que les votes sur Twitter sont facilement manipulables par une communauté, un ensemble de personnes. Donc, il se pose la question de la pertinence de poser la question via un compte Twitter. Donc, le Dogecoin, c'est avant tout un token qui a sa propre blockchain, qui a utilisé la blockchain, qui s'est fortement inspiré à l'époque de Bitcoin et qui, aujourd'hui, a sa propre vie. Son fondateur qui avait créé le Dogecoin sur la base d'une blague a vite été dépassé par l'événement autour du Doge et aujourd'hui, il ne détient quasiment plus de jetons Doge, voire peut-être même qu'il n'en a plus du tout. Et c'est la communauté qui a racheté les jetons. Et en fait, c'est une partie d'une blague. On voit qu'en fait, le cours a longtemps été très faible avant de véritablement exploser ces dernières années. Et on voit avec notamment l'implication d'Elon Musk qui a régulièrement tweeté à propos du Dogecoin, que ça a eu des impacts très forts sur le prix. Et on se retrouve avec maintenant des gens qui, au début, ont mis quelques centaines d'euros sur le Dogecoin et qui, aujourd'hui, ont pu faire des multiples très, très importants. Vous voyez, au départ, ça valait triple 0,20. Donc, vraiment peu cher. En ce moment, on est plutôt à 0,20. Donc, ils ont fait du x1000. On rêve tous de faire un x1000. Le Dogecoin a permis à certains de le faire. Donc, certains ont une petite fortune. Alors, évidemment, vous le voyez aussi, on était monté très haut, pratiquement à 0,7. Décembre à 0,20, c'est divisé par 3. Donc, ça monte, ça descend. C'est un peu le problème de ces jetons-là. Et on va voir un petit peu, du coup, à cause de cette histoire-là, de blague initiale, de la façon dont ça a été créé, de la reprise, la manipulation par certains sur les réseaux sociaux, le pump, le dump, la fortune de quelques-uns pour avoir choisi un jeton un peu même, un jeton un peu fantasy. Du coup, ça peut créer aussi des regards un petit peu négatifs par rapport à ce jeton. Donc, on va essayer de faire un résumé des arguments, mais aussi avant tout de ce qu'est le Doge. Et là, je vais reprendre des éléments qui ont pu être donnés par certains sur le compte Twitter de SwissBorg en expliquant pourquoi, oui, le Doge, il le fallait. En fait, les arguments principaux, c'est une blockchain à part entière qui a des frais de transaction qui sont bien moindres que ce que l'on va retrouver sur la blockchain Bitcoin, des frais qui peuvent être inférieurs à un centime de dollar, des transactions très rapides. Donc, c'est grâce à la façon dont ça a été codé. Une inflation décroissante par design. Donc, là aussi, on se rapproche un petit peu de l'approche Bitcoin dans le sens où il y aura de moins en moins de jetons qui seront créés. Quelque chose qui est sécurisé, décentralisé dans l'infrastructure. C'est important de le dire dans l'infrastructure parce qu'au niveau de la répartition des jetons, on verra que ça n'est pas vraiment le cas. Des échanges qui sont scalables et qui permettent de plus en plus d'acheter des biens et des services, c'est vrai, on l'a vu. Il y a AMC qui a dit, nous, on accepte le Dogecoin. Il y a des plateformes comme ça qui, voyant qu'en fait, beaucoup de gens qui détiennent du Doge aujourd'hui sont fortunés, décident d'accepter le Doge comme moyen de paiement. Alors, évidemment, un paiement en Doge est fixé pendant une période courte et assez rapidement, la transaction doit être réalisée. Si elle n'est pas réalisée dans le temps à partie, on va refixer un nouveau prix en Doge. Au niveau de l'efficacité, la soutenabilité du protocole, on est sur quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire que ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a pas eu de vrai bug sur le Dogecoin qui marche plus tôt. On est aussi dans le concept de quand vous tenez des Doge, vous pouvez les mettre sur un ledger ou sur une autre plateforme et détenir les clés privées. Donc, voilà. On a une utilité même qui est mise en avant comme quoi c'est quelque chose de positif. Donc, ça, je l'entends aussi. Et puis, on peut imaginer d'autres fonctionnalités à l'avenir. On sait que certains disent moi, je veux travailler sur Doge, je veux aider le développement de Doge. Donc, tout ça, finalement, c'est les points qu'on pourrait mettre au positif et c'est ceux, les premiers que j'ai vus et lus et revus sous le tweet de SwissBorg disant qu'il y a du fondamental aussi, ce n'est pas que du... À côté de ça, quels sont les arguments en opposition négative par rapport à cette crypto-monnaie-là ? Déjà, effectivement, même s'il y a des développements qui ne semblent pas apparaître, il y a peu de développement et la blockchain Dogecoin a assez peu évolué depuis son lancement. Il y a peu de choses qui se font. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'équipe ou alors elle n'est vraiment pas active. On ne peut pas dire que ça construit, il y a du retour, etc. Ça a été créé sur le concept d'une blague. Donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de sa durabilité, de qu'est-ce qui fait véritablement fluctuer le cours si ce n'est finalement des actions sur le marché avec ces phénomènes de pump and dump, finalement, d'informations qui débarquent et qui font fluctuer le cours parce qu'il y a des figures emblématiques de la cryptosphère ou de la finance traditionnelle qui mettent la lumière sur le Doge et puis une fois c'est bien, une fois c'est pas bien et ça monte, ça descend, ça agit. Il y a un vrai problème de concentration au niveau des jetons du Doge qui sont détenus par peu de personnes. C'est à l'inverse de la côté. L'infrastructure peut être décentralisée, mais en tout cas, au niveau de la concentration des jetons, c'est entre quelques mains seulement. On l'a vu, c'est aisément manipulable. L'image du Doge est plutôt mauvaise. Et on peut se poser la question aussi, si je compare l'utilité ultime du Doge qui semble être un moyen de transaction, un moyen, une monnaie, potentiellement la monnaie du peuple comme certains le disent, on peut se dire est-ce que finalement Bitcoin ne peut pas le faire ? L'argument des frais est potentiellement mis en brèche par l'argument Lightning Network qui semble se développer, El Salvador, qui font que, voilà, quitte à faire autant le faire sur Bitcoin que sur Dogecoin. L'argument que effectivement si c'est fait pour être du même, j'ai envie de dire c'est dans la colonne des positifs, je le mets aussi dans la colonne des négatifs et d'autres arguments auxquels je n'aurais pas pu, je n'aurais pas pensé ou que je n'aurais pas vu. Donc voilà, il y a du pont, il y a du contre. La communauté quant à elle, voyant qu'un vote sur Twitter était manipulable, a décidé de recréer un vote pour le coup sur le Discord. Donc évidemment, il y a moins de personnes sur le Discord, mais on peut dire que la communauté est plutôt bien représentée sur Discord et on voit qu'on est sur un 140 contre et 32 pour. Donc on voit qu'on est plutôt à 80-20, on va dire. Alors on va regarder maintenant les arguments qui sont pour, en faveur de l'arrivée du Doge sur la plateforme de SwissBorg. Alors même si ça va à l'encontre de l'idéal de SwissBorg, ça peut être une opportunité intéressante si on sort un petit peu de la vision. Il y a une forte communauté chez le Doge, même si ça commençait comme une base, ça a une force de frappe impressionnante et ça pourrait être un bon coup marketing pour SwissBorg de lister le Doge. Et c'est un jeton qui peut avoir une hype à un moment donné et si quelqu'un veut vraiment rentrer dans la crypto par le Doge, le fait de ne pas avoir le jeton chez SwissBorg fait qu'il ira sur crypto.com, sur Binance, sur etc. des plateformes qui l'auront listée. c'est potentiellement manquer l'arrivée d'un nouvel utilisateur dans l'application parce que le jeton qu'il veut augmenter n'est pas là. On a aussi un autre argument que le Doge est vraiment un des jetons les plus connus et donc il n'y a pas de vraie raison de ne pas lister le Doge si c'est une option supplémentaire sans être obligatoire de passer par un achat. Donnons le plus de choix possible. Voilà l'argument qui est ici. Il y a l'autre idée aussi que cela peut générer des frais pour l'écosystème de SwissBorg. Beaucoup de personnes, beaucoup de riches, pourquoi ne pas leur permettre de faire des volumes, des échanges, d'utiliser le Smart Engine, d'utiliser cette technologie pour accéder avec leur Doge à cet écosystème-là. Donc je synthétise tout ça. Donc il y a le côté, un bon moyen de capter une grosse communauté, une communauté qui est plus ou moins fidèle quand même au Doge. On a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème Doge et donc peut-être qu'une partie pourrait bénéficier des services de SwissBorg dans la gestion de son patrimoine et peut-être aller sur d'autres produits. On a le fait que ça attire les nouveaux utilisateurs. Donc un noob, c'est quelqu'un qui découvre un écosystème. Donc là, si quelqu'un vient par le Doge, autant qu'il puisse le faire via une application comme SwissBorg, voilà les arguments. C'est le côté premier même. Si on devait dire qu'il était le premier même blockchain, ce serait lui. Donc rien que pour ça, potentiellement, certains émettent l'idée que ça a de la valeur. Moi, je note par rapport à l'écosystème SwissBorg deux choses. Un, c'est que c'est potentiellement quelque chose qui peut générer des revenus et des frais. Et de l'autre côté, c'est que ça peut faciliter la croissance si effectivement le Doge attire. Au niveau des arguments contre, là, on en a pas mal aussi. Le côté, pour moi, c'est non parce que ça n'a pas de fondamental et vraiment le sujet central, l'argument central. Le côté aussi, je veux investir sur SwissBorg dans une plateforme qui ne liste que des jetons sérieux dont je suis quasiment certain qu'ils ne tomberont pas à zéro. On peut se dire que c'est valable pour le Doge. Le Doge a quand même une communauté qui est suffisamment forte et on peut se dire que c'est là depuis suffisamment longtemps pour que ça ne tombe pas à zéro. Mais c'est quand même un argument qui est pertinent de ne pas voir son actif perdre pour un oui ou pour un non puisque finalement, c'est la communication, les tweets, l'activité de la communauté qui fait monter et descendre le jeton. On a aussi l'argument qu'avant de lister le Doge, il y a d'autres choses à faire. On pourrait lister du Cardano, on pourrait lister de l'Avalanche, on pourrait lister tout ça bien avant de lister le Doge. On a aussi l'idée que ça va entacher l'image de SwissBorg en mettant ça. William nous dit mais attention, là vous êtes en train de faire un no-go pour moi, vous risquez de perdre beaucoup d'utilisateurs si vous listez ce Doge qui sont là pour le fondamental et là ça ne marchera pas. Et Etienne qui nous dit c'est bien beau tout ça mais pour moi la vraie valeur ajoutée de SwissBorg c'est d'être confiant et serein dans tous les investissements que je suis capable de faire dans SwissBorg et si vous mettez le Doge il n'est pas improbable que je me retrouve j'ai conseillé cette plateforme à des amis et aujourd'hui il risquerait de faire quelque chose alors que j'aurais dit tu peux investir dans tous les yeux fermés. Donc voilà un petit peu des retours d'expérience. Donc je listerais que déjà le premier allumement le plus fort c'est ce n'est pas un jeton qui a suffisamment je ne marquais pas mais on va dire de suffisamment de fondamentale pour la communauté pour le lister. On rajouterait qu'il y a d'autres priorités d'autres jetons à lister avant celui-ci et si encore on avait une cinquantaine une centaine de jetons et que c'était le 101ème peut-être que why not mais là ça n'est pas encore l'urgence. On a aussi le risque de réputation beaucoup veulent voir SwissBorg comme la plateforme la plus sereine la plus sécure la plus etc et là et bien lister un jeton qui n'est pas au niveau des standards et bien c'est un risque de réputation ici. On a le fait que c'est la question des valeurs est-ce qu'on liste un jeton parce que ça va faire des volumes ou est-ce qu'on le liste parce qu'on est confiant dessus et donc là ça mène cette vraie discussion-là. On a le besoin d'être serein d'être dans un environnement sécure pour chacun de se dire tout ce que je peux faire dans l'appli ne peut aller que dans le bon sens et lister ce jeton-là maintenant c'est peut-être mettre en péril le patrimoine de quelqu'un qui se dirait je fais all-in dessus évidemment il ne faut jamais faire all-in sur un jeton on est là pour diversifier vous le savez on le dit suffisamment dans les vidéos mais voilà ça amène cette question de je veux pouvoir avoir un environnement serein et sain dans lequel faire mes investissements et enfin il y a le côté la communauté doit parler et la communauté ça n'est pas Twitter c'est les instances que nous avons mises en place que ce soit le National Council que ce soit un référendum peut-être et donc il faut peut-être passer par là pour ce type de listing-là qui font un peu de controverse alors mon opinion personnelle là-dessus vous allez voir je vais un peu le détailler déjà je note que certains ont répliqué que par exemple Gregory Ruffner qui est un Suisse américain qui n'avait encore jamais entendu parler du CHSB et que grâce à ce sondage-là qui traitait du Doge et on sait que le Doge rien que Dogecoin pour le compte Twitter de Dogecoin c'est 2,1 millions d'utilisateurs c'est 4 fois plus que les utilisateurs qu'il y a sur la plateforme SwissBorg donc on comprend que ça peut résonner finalement et donc c'est un c'est un coup marketing assez réussi il n'y a jamais eu autant de réaction sur un sondage un tweet de SwissBorg 13 500 votes plus de 730 messages presque 500 retweets 900 likes donc c'est vraiment d'un point de vue marketing réussi alors après est-ce que c'est le bon message qu'on a voulu faire passer est-ce que finalement derrière c'est pas contre-productif en tout cas pour Grégory ça lui a permis de découvrir SwissBorg et si parmi ces 13 500 personnes qui ont participé au sondage quelques-uns ont téléchargé l'appli bon au moins pour un tweet qui n'a quasiment rien coûté ça a cette vertu-là mon opinion c'est qu'on ne devrait pas lister le Doge mais l'accueillir alors on va rentrer un petit peu dans cette subtilité-là parce qu'à mon avis il y a quelque chose à faire là-dedans vous l'avez vu ici le Doge a connu des hauts des bas et comme toute crypto qui finit par se lancer et atteindre finalement un moment important de reconnaissance et bien son prix finit par exploser parce que c'est l'offre et la demande quantité limitée par contre demande de plus en plus présente et donc on ne sait pas ce que va devenir ce Doge si ça se trouve les gens vont partir vers le Shiba vont partir vers une autre crypto-monnaie qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le Doge ils n'auront jamais ce caractère-là d'être le premier jetons à être un peu même mais on a quand même ce risque et on voit que les fluctuations peuvent être très fortes soudaines sans vraie raison fondamentale donc moi de ce point de vue-là je n'ai pas envie de mettre les portefeuilles et le patrimoine crypto des utilisateurs de l'application à risque et de les voir potentiellement perdre toutes leurs économies savamment épargnées et mis de côté donc je serais contre la possibilité d'acheter du Doge sur la plateforme par contre j'ai conscience que la vision aujourd'hui de SwissBorg c'est d'apporter un endroit sûr pour constituer son patrimoine crypto gérer son patrimoine ça veut dire déjà en avoir un peu ça peut être la phase d'épargne mais ça peut être aussi transformer mieux gérer une partie ou la totalité de son patrimoine crypto et quelqu'un qui a investi dans le Doge qui est millionnaire en Doge ou qui a des centaines de milliers de dollars en Doge je me dis si ça se trouve ce monsieur cette personne a envie de mieux gérer une partie de ses Doge soit par exemple en générant du yield dessus si ça se trouve notre smart yield est capable de générer un rendement sur le Doge et donc ça attirerait des capitaux ça ferait tourner la machine pour SwissBorg et puis lui qui a déjà pris le risque par ailleurs ne se trouve pas à prendre plus de risques que ça d'accord donc ça ça peut être un point intéressant mais surtout aussi il peut se dire sur 100% de mon bac qui est en Doge peut-être que j'ai envie d'en mettre 5, 10, 15% dans d'autres actifs les vendre et rien de mieux que le smart engine de SwissBorg pour pouvoir sortir et aller sur autre chose peut-être c'est peut-être ça la solution c'est permettre de diversifier son bac de Doge via notre application donc c'est pour ça que je serais favorable à ce que l'on puisse faire des dépôts pas des achats mais pouvoir déposer ces Doge les mettre au travail et potentiellement les diversifier je pense aussi qu'à terme on pourrait avoir un thématique sur les jetons communautaires donc ce serait quelque chose qui serait bien marketé comme étant particulièrement risqué qui dépendrait pas des fondamentaux mais bien d'une forte communauté active dont les potentiels de cours des jetons sont très différents les uns des autres donc peut-être que le Doge expose et puis plus tard c'est le Shiba et puis plus tard c'est peut-être un autre jeton donc ça serait ça et il y aurait par un mécanisme de rebalancing et bien quand un jeton a vraiment exposé à la hausse et bien on en sécurise une partie pour aller dans les autres en attendant que les autres finissent par exposer donc on aurait un thématique particulièrement risqué mais qui pourrait être quelque chose attendu par une partie des utilisateurs et qui voudrait dire moi voilà sur cette thématique là je mets 1%, 2%, 5%, chacun mettra les pourcentages qu'il veut et évidemment dans cette thématique là on aurait du Doge mais le Doge serait peut-être 4, 5, 10% seulement donc dans l'absolu on pourrait en acheter via l'appli mais dans une stratégie monitorée, contrôlée, surveillée qui éviterait de tout perdre puisque c'est ça la peur c'est de rentrer au point haut d'un phénomène de hype et puis se retrouver avec un tiers de ce qu'on avait 20%, 10% quasiment plus rien et je pense aussi que la dernière chose c'est que si nous ajoutons le Doge Doge pourrait nous faciliter la vie au sein de l'application grâce au Smart Engine on sait que cette fonctionnalité de l'application permet de passer d'un jeton à l'autre en trouvant la meilleure route et le Doge est un jeton qui est particulièrement liquide il y a beaucoup de transactions qui sont faites et peut-être que pour passer de l'euro à bitcoin passer par le Doge serait un bon moyen de le faire c'est une route plus efficace plus performante et en soi le Doge même s'il peut connaître des fluctuations vous avez vu que quand vous passez de l'euro vers le bitcoin la transaction se fait en moins d'une seconde il est peu probable qu'en une seconde ou même en un dixième de seconde le Doge ait connu des fluctuations telles que cela ne soit plus pertinent de passer par cette route là donc je pense que c'est un mix donc c'est ça mon opinion là-dessus c'est que vous avez un ensemble de personnes qui ont déjà du Doge qui ont un patrimoine crypto pour qui le Doge c'est peut-être 50, 60, 80, 100% il y a des fous et ils se disent enfin peut-être une plateforme où je vais pouvoir mettre une partie de mes capitaux garder mon Doge tant que j'ai envie le mettre au yield tant que j'ai envie et le moment venu sécuriser pour aller qui vers bitcoin qui vers Ethereum qui vers du cardano etc on le sait du Doge à n'importe quel autre crypto dans l'appli ça se fait en quelques secondes et c'est un ensemble de services qui peut être voilà si on prend la mesure de ne pas permettre à un utilisateur de se tromper et d'acheter un jeton parce qu'il n'a pas du fondamental mais simplement le vendre ou le faire travailler je pense qu'il y a un potentiel et quelque chose qui plaira à la communauté ici des tweets que j'ai fait pendant le week-end donc qui initialement étaient un petit peu contre le listing du Doge et puis petit à petit j'ai évolué dans ma réflexion pour permettre justement à ces détenteurs de Doge de diversifier leur patrimoine de aussi pouvoir profiter de l'application de SwissBank que je considère avant tout comme une rampe d'accès à la gestion un petit peu plus professionnalisée de son bac crypto non pas dans une approche de trading mais vraiment dans une approche de diversification de gestion du patrimoine tout en mettant à l'abri nos utilisateurs de la première heure et ceux qui viendront de ne pas pouvoir entre guillemets risquer trop sur le Doge et donc à la marge le faire dans un portefeuille thématique diversifiée autour d'une thème très spécifique où le Doge ne représenterait que quelques pourcentages de cette petite poche là je trouve que ça n'est pas si pénalisant que ça pour l'écosystème voilà mon opinion sur la question n'hésitez pas à dire si ça vous paraît complètement unuberlu si je marche sur la tête quelle est votre opinion à vous sur le listing du Doge quel est pour vous le no go qui doit y avoir à partir de quel moment finalement vous trouvez que le Doge peut être intégré dans la Welfa parce que pour vous le smart engine qui listerait le Doge mais pour pouvoir passer trouver une meilleure route c'est plus pertinent ou pas voilà tous les sujets sont ouverts sur ce point là je vous rappelle que si vous êtes détenteur de Doge ou pas et que vous avez envie de tester l'application de SwissBorg qui vous permet de passer d'un jeton à l'autre très rapidement de générer des yields avec la sécurité la plus forte du marché de la DeFi n'hésitez pas faites-le avec notre lien vous pourrez gagner jusqu'à 100 euros et vous avez encore la possibilité de jouer à Crypto Challenge et gagner des points pour le concours alors peut-être privilégier le début du mois d'octobre puisque la compétition va bientôt recommencer vous avez ici un code profiter de 3000 premiers points voilà merci à tous bonne journée on se retrouve pour de prochaines vidéos sur SwissBorgmania ciao les amis bye 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 bye